Afrique. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner, à aimer la vidéo pour sensibiliser beaucoup de personnes et activer la cloche de notification. Merci. Pour ce numéro de Mystère d'Afrique, nous recevons Bonjour, merci de nous rejoindre sur cette plateforme spirituelle, la plateforme de l'inconnu, de l'étrange et de l'inespliqué dans la tradition initiatique africaine. Nous sommes avec le génie de Pricro, le génie de Pricro, le docteur Hamon au service, n'est-ce pas, du salut des âmes. Bonsoir docteur. Bonsoir M. Brahim Pange. Bien, alors on va commencer par le commencement. Voici quelqu'un qui vous appelle. On vous dit son rêve, parce que depuis un moment, il voit des cauchemars. Il se trouve que ses parents décédés vient lui rendre visite. Et c'est un rêve assez léger. Pratiquement, au moment de, j'allais dire, se réveiller pratiquement le matin, un petit rêve léger et il reçoit la visite de sa soeur et sa cousine décédée. C'est un cas très pratique. Et il vient vous poser ce problème-là. Docteur, ça veut dire que son heure est arrivée ? De quoi il s'agit ? Ce n'est pas forcément que, merci M. Brahim Pange, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont ce problème-là. Ce n'est pas forcément que ça peut être sûrement, ça peut être sûrement comme ça peut être sûrement pas. Mais souvent, tu as un problème avec ta soeur et où ne se parle pas. À cause d'un petit truc, on vous a demandé pardon jusqu'à tu dis que tu ne veux pas accepter. Donc, tu ne parles pas à ta soeur. Et puis, tu ne sais même pas que sa vie est finie. Et dans ça, ta soeur est malade, on te dit, bon, va dans le service et, pardon, visite, tu ne veux pas aller là-bas. Maintenant, on vient te dire un matin que ta soeur est décédée. Et maintenant, tu pleures pour aller là-bas. Tu t'arras faire son fénéral comme tu es d'accord avec elle. Quand c'est comme ça, son âme-là, tu ne fais pas ça. Si tu n'as pas fait attention, il va te prendre. Il va te dire que c'est ce que c'est toi qui se tuer. Voilà le problème qui est là. Ça veut dire que si voir un parent décédé dans son rêve, ce n'est pas forcément que toi, ta mort est arrivée. Ce n'est pas forcément. Qu'ils sont venus t'appeler. Ce n'est pas forcément. Souvent aussi, tellement que tu as honoré tes parents là, parce qu'il y a plusieurs cas, tellement que tu as honoré tes parents. Donc, quand il vient vers toi comme ça, il va te donner la chance. Peut-être un petit truc qui est bloqué sur toi comme ça, quand il vient, il te dit, bon, va faire ça. Ou bien quand tu le vois, tu vas aller, forcé, tu vas aller chez quelqu'un pour aller consulter. Et quand tu le consultes, il te dit, va faire sacrifice là. Ou bien voilà, c'est qu'on doit faire. Et quand tu vas faire ça, la chance va se débloquer. C'est ça. Voilà. Une fois que ça se débloque, ça veut dire que c'est lui qui t'a donné le pouvoir, l'argent qui est décidé. Et puis tu venez, la personne qui t'a consulté. Donc voilà le cas. Et quand tu es honoré tes parents, en tout cas, il ne faut pas te laisser la pauvreté. C'est ça. Donc c'est ça qui te pousse. Et puis tu vas chez quelqu'un. Honorer vos parents tant qu'ils sont avec vous. Il faut les aimer. Il faut démontrer son amour. Ne pas attendre forcément que la personne soit décédée avant de venir se présenter à l'espoir. Voilà. Donc, et quand il y a un problème aussi entre toi et la personne, ta amour, ou bien ton amour, et puis il n'est pas réglé et il est décédé. Et puis tu lui as dit que bon, tu vas pleurer. Et on dit, la personne qui est à la place de ton amour, ou bien ta amour, il dit bon, avant d'aller faire le fédéral aussi, il faut payer le mouton pour donner pardon comme on l'appelle, ton amour qui est décédé, mais ta amour qui est décédé. Mais quelqu'un qui est décédé, tu vas gonger le mouton là pour verser. C'est les autres qui sont là, qui vont manger. Tout ce que tu as fait là, et ça te suit. Donc, même ce que tu as fait, c'est zéro. C'est tout ce que tu as fait, c'est zéro. La malédiction te suit. La malédiction te suit. Il y a même, B même ne peut pas faire un sacrifice là. Donc, toute fois que tu vas le voir, et puis ne pas faire attention, ils vont te prendre parti. Il y a un sacrifice pour ça, ne pas faire, l'année ne va pas te trouver. Dans plusieurs façons. Bien. Mesdames et messieurs, il est bon de savoir, de s'adresser à des sachants, de savoir comment marcher dans la vie. Vous êtes le génie de Precro et vous consultez, vous avez le pouvoir de voir au-delà de ce que nous voyons. Quand un client vient à votre cabinet, comment les choses se passent d'abord? Bon, quand un client vient, moi forcément, depuis à l'âge de 7 ans, il n'a pas besoin qu'on explique le problème d'abord avant de consulter la personne. Parce que, quand tu viens, si toi tu as expliqué le problème, et puis moi aussi, je vais essayer d'échanger avec toi. Ça veut dire qu'il n'est pas venu te consulter. Tu es venu causer. Tu es venu causer. Donc, je vais te dire, quand tu arrives à mon cabinet, il suffit, il suffit de connaître ton nom, et puis, quand il connaît ton nom, déjà moi ça me suffit. À l'âge de 7 ans, moi, il a commencé à consulter. Quand tu arrives dans mon cabinet, souvent, quand tu rentres dedans, il sait quel problème tu es sur toi. Donc, il n'a pas besoin d'expliquer le problème d'abord. Donc, il finit de parler, il dit, monsieur, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes venu? Le général a dit, je suis venu, voilà, c'est ce que tu as dit. Je dis, bon, voilà, fais ça, fais ça, et si tu fais ça, tu vas voir que ça va débloquer. Vos rapports avec vos génies là, comment ils vous parlent pour qu'on puisse vous expliquer? Vous voyez quelqu'un d'autre, vous savez de quoi il souffre et tout ça, vous savez pourquoi il est là, c'est la génie qui vous parle à l'oreille. Comment ça fonctionne? Non, là, on ne peut pas t'expliquer tout sur le même terme parce que c'est un secret. Parce que quand tu veux déraper, quand tu vas consulter quelqu'un, quand tu veux déraper, ce que tu as dit, ce n'est pas ça, on te dit, il ne faut pas dire ça. Donc, c'est un truc comme ça. Donc, c'est un truc, comme je suis avec les génies, et c'est eux qui me donnent le pouvoir là, je ne peux pas expliquer tout sur les antennes, et si ils montrent comment ils font, c'est pas bon, c'est comme, on peut t'avoir facilement. Un chef de village, il ne te montre pas de secrets, tous sont secrets, et s'ils montrent, demain on peut l'attraper facilement. Donc, on ne peut pas tout dire. Très bien. On ne peut pas tout dire. Nous ne saurons vraiment explorer l'inesplorable. L'étrange, l'inexpliqué, l'inconnu, c'est pas évident. Pour des yeux de chair, il faut avoir l'œil spirituel pour voir. Il n'est plus que votre mot de fin. Le mot de fin, moi je dis toujours qu'un point on connaît dans la journée, sinon on a eu les courses la nuit. Si tu vois que je dis ça, ça veut dire que prenez le numéro, parce qu'il y a des gens qui disent, oh c'est le même, c'est le même. C'est pas parce que tu as mangé du riz, et tu as eu le problème du mot de fin, que même l'autre riz qu'ils vont préparer, il a dit que c'est le même riz là que j'ai mangé, il va avoir le mot de fin. Peut-être c'est mal préparé, c'est pourquoi tu as eu le problème là. Donc il ne faut pas confondre le noir avec le blanc. Il faut pas confondre aussi le rouge avec le noir. Donc je vais vous dire que tout le monde n'est pas le même suivi. Même si vous êtes jumeaux, vous n'êtes pas le même comportement. Dans un bois, on connaît dans la journée, c'est là où on enlève les courses la nuit. Donc gardez les numéros, sinon au moment où vous allez savoir que les vipers viennent, et nos frères qui viennent. Je t'invite à t'abonner, à aimer la vidéo pour sensibiliser beaucoup de personnes et activer la cloche de notification. Merci.